Bonjour les voileux, top chrono, cette semaine en 4 minutes on parle de l'actu voile avec notamment les extrêmes selling series, l'America's Cup et comme à chaque fois des vidéos bien sympas de regates recueillies sur internet, enfin sympas, surtout pour nous ! Yvan Brugnon et Joris Coco ont dû abandonner leur deuxième tentative de record du Tour de Corse à la voile le 14 avril. Malgré de très bonnes conditions de navigation sur la première partie du défi, avec plus de 3 heures d'avance sur le temps de référence, les navigateurs n'ont finalement pas pu maintenir le rythme, la faute à un vent mollissant. Ils avaient déjà fait une première tentative le 4 avril dernier, mais avaient aussi dû abandonner suite à une déchirure de la voile au large de Calvi. Prochain objectif pour Yvan, le championnat de France inter-série de Carnac à partir du 8 mai prochain. Ça y est, ils ont enfin tranché, les tout nouveaux imocas auront tous une quille et un mât standard. Voilà ce qu'ont décidé à l'unanimité skippers et membres de la classe présents à l'Assemblée Générale du 19 avril. Les autres éléments du bateau devront respecter des règles touchantes à la stabilité, la puissance, la largeur et les matériaux de construction. La quille comprendra désormais notamment un voile d'une seule pièce en acier forgé. Les bateaux actuels pourront toutefois continuer à naviguer en respectant la règle appliquée en 2012, ou bien décider de passer à la nouvelle jauge. Morgane Larsson, skipper du catamaran suisse à Lingui, a remporté le 4 avril l'acte 2 des extrêmes Selling Series à Singapour. Grâce à cette victoire, Larsson et ses 4 équipiers ont pris la tête du championnat 2013, à égalité de points avec les Autrichiens du Red Bull Selling Team. Le prochain rendez-vous des extrêmes Selling Series 2013 aura lieu du 2 au 5 mai à Kikdao, en Chine. Une nouvelle fois, les voiles de Saint-Barthes ont tenu toutes leurs promesses. Les conditions de navigation se sont montrées à la hauteur de la réputation de l'île, avec un vent généreux toute la semaine et une belle mer formée. Chez les Maxi-Yacht, très belle victoire du Swan 80 Cylise, star de ses voiles et de son propriétaire Wendy Schmidt. Le rideau est tombé sur les voiles de Saint-Barthes 2013, mais le rendez-vous est déjà donné en 2014, du 7 au 12 avril. Les Américains Skipper World Series de Naples se sont achevés le 21 avril sur la victoire finale de l'équipage italien Luna Rossa pour les régates en flotte. Les hommes de Francesco Bruni devancent donc les Américains d'Oracle et les Néo-Zélandais d'Emeret Team New Zealand. Déception pour les Français d'Energy Team avec Yann Guichard qui finit 6e. En match race, la victoire revient à Oracle, vainqueur en finale contre Luna Rossa. Et enfin pour finir, je vous laisse avec un beau départ au tas. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, à très vite et bon vent ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501